Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc aujourd'hui, on va voir en gros ce qu'il faut, quelques plugins pour pouvoir faire des sons lo-fi. Mais avant, je voulais vous présenter un site dont j'ai déjà dû vous parler, ça s'appelle Plugins Boutique. Et sur ce site, vous allez pouvoir trouver pas mal de plugins à un excellent rapport qualité-prix. Par exemple, en ce moment, vous avez une offre avec le synthétiseur hybride que j'ai utilisé dans le morceau qu'on va voir tout à l'heure, qui est seulement à 1 euro ou 1 dollar, avec 4 extensions. Donc il y a réellement de quoi faire. Il faut surveiller les offres, il y a pas mal de trucs pas chers. Par exemple, moi j'ai récupéré Instacord, il est seulement à 12 balles, il y a 79% de réduction. Le Pixelator, ce petit plugins, je l'ai eu à 1 euro, là il est repassé à 19. Donc après, il faut surveiller. Ce site permet d'avoir pas mal de plugins, comme je l'ai dit, à un prix défiant toute concurrence. Donc il faut faire un tour de temps en temps. Après, un des autres avantages, Il y a toute une section gratuite, avec des plugins en 64 bits et en 32 bits. Et vous allez pouvoir utiliser pas mal de petits plugs gratuits pour pouvoir étoffer votre studio. Moi j'en ai récupéré pas mal et il y a vraiment de très très bonnes choses. Donc voilà pour ce petit aparté. Ensuite, on va revenir à notre morceau. Donc une des premières choses pour pouvoir faire des sons lo-fi, Déjà il faut trouver les bons kits de batterie. Donc ça pareil, que ça soit sur Youtube ou sur Google, Il y a possibilité de trouver des petits sons lo-fi qui sont pas mal. Donc là, pour ce morceau-là, j'ai utilisé un rack extension. Alors attendez, je vais couper les autopes. Voilà. J'ai utilisé un drum rack de chez Ableton, Dans lequel j'ai intégré des sons de SP1200. Voilà, qui sonne un peu à l'ancienne. Alors, là sur moi ce que je fais, Je m'arrange pour avoir une piste par élément. C'est-à-dire que si on prend la première, Là je vais avoir que mes kicks. Après, si on va sur la deuxième, Je vais avoir que mes charlets. Sur ce charlet-là, j'ai utilisé l'effet Pancakes de chez Cableguy. Donc pareil, c'est un plugin gratuit Pour jouer sur les panels stéréo, Pour faire du panning, Qui est vraiment pas mal. Donc après, il suffit de s'inscrire, Mettre votre adresse mail, Et vous pourrez le récupérer. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la piste 3. La piste 3, j'ai mis quoi ? Ça doit être mes caisses claires. Ah non, c'est un autre charlet, Un peu plus rapide. La piste 4, Voilà, c'est ma caisse claire, Sur lesquelles j'ai rajouté un peu de réverbe. La piste 5, Voilà, c'est pour mon charlet au vert. Là par contre, j'ai utilisé un drum pro. Hop, piste 5, drum pro. Donc pareil, c'est un logiciel gratuit, Qui est fait par Studiolink VST. Et dedans, on a des sons de boîte à rythme vintage, Que ça soit la SP-1200, Fairlight, Tromulator, TR-808, 909, Drumstation, La Boss DR-5, La SR, Et ensuite, il y a des kits, Hip-Hop, Et Trap. Donc là, pareil, Vous pouvez le trouver sur VST4Free, Je l'avais déjà présenté, Il faut regarder dans les playlists, Et c'est un très bon plugin. En ce qui concerne mon sample, J'ai pris un sample de piano, Donc on peut s'écouter, J'ai fait différentes séquences avec, Donc j'ai utilisé Simplar, De chez Ableton, Pour pouvoir le slicer, En utilisant le mode région, Pour me faire 16 régions, Qui sont affectées à mes 16 premiers pads, De mon MPD 232, Ce qui fait que je peux les rejouer, Un peu comme sur une MPC. Donc si on écoute le sample original, Je vais le mettre en solo dessus, Si on écoute le sample original, Ça nous donnait, Ça, Voilà pour ce qui est du sample original, Après moi ce que j'en ai fait, J'ai refait 4 séquences, Que j'ai rejoué dans un ordre différent, Voilà pour la première, Là c'est la deuxième, La troisième, La troisième, Et pour la quatrième, J'avais fait, J'avais fait, La première phase, Donc en gros, Voilà, Histoire de donner, Toujours pareil, Le petit style, Lofi, Tranquille, Etc, J'ai mis une source de flotte, Qui coule, Donc là on est à la rivière, Pour débuter mon morceau, Pour débuter mon morceau, Je suis en solo, Pour débuter le morceau, Un son, De lecteur cassette, Qu'on m'en marche, Ensuite, Pour ma basse, J'ai utilisé un synthétiseur, Qu'on appelle, Xpand 2, De chez R, Avec un très bon son de basse, Donc on peut même s'écouter ça, Histoire de, Donc là pareil, J'ai fait trois séquences différentes, J'ai utilisé aussi, Subboombas, Pour avoir, Un slide de basse, Comme par hasard, C'est pas la bonne piste, Voilà, Voilà, Ok, Et enfin, Pour mon petit piano, J'ai ajouté, Un son qui vient de l'hybride, Donc le synthétiseur, Qui se trouve à 1 euro, Sur Plugins Boutique, Donc voilà, Ep balade, C'est le nom du preset, Et dessus, J'ai rajouté, Un petit, Plugins logiciel, Qui s'appelle, That Thing, Qui est fait par, Beatskill, Alors ce petit logiciel, Je l'aime bien, Pourquoi ? Parce qu'il permet, En fait, De rajouter, Tout ce qu'il faut, Pour vieillir les sons, C'est à dire que là, J'ai pris, J'ai mis un preset, Vintage piano, Mais dedans, On a toute une foule, De presets, Qui va nous permettre, D'avoir le son, Par exemple, D'une drum machine, Des années 80, Guitare des années 80, Des sons de MPC, De drum machine, A l'ancienne, Pas mal de choses, Après, On peut décortiquer ça, C'est à dire, Qu'on peut, Soit mettre un preset complet, Ou soit rajouter, Uniquement ce qu'on a envie, Donc par exemple, Ça va être, Le son des craquements, Vinyles, Ou juste le son, D'une tape analogique, Enfin voilà, Après, C'est à vous, De faire votre sauce, Donc c'est, That's thing, De chez Beatskill, Donc ce plugin là, Il est payant, On le trouve aussi, Sur plugins boutique, Voilà, Voilà, Et enfin, Sur mon master, J'ai mis toute une tripotée, De petits plugins, Donc un Beatskill, Où là, Il n'y a que, Le bruit d'une tape, De la tape analogique, Donc comme si, Ça sortait d'un, D'un player cassette, Un petit propane, Donc ça, C'est un petit logiciel, Qui permet de jouer, Sur la stéréo, Donc, D'un côté, Je vais avoir, Le midpan, Et de l'autre côté, Le side, Après, J'ai mis, Un isotope vinyle, Donc ça, C'est un plugin gratuit, De chez isotope, Qui va simuler, Tout ce que peut apporter, Une platine vinyle, Ou un enregistrement vinyle, A votre composition, Donc on a, Les bruits, Les bruits, Du moteur, Des, Les glissements, Le flottement du vinyle, Enfin, On peut le mettre en mono, En stéréo, Le bypasser, Et on a aussi, La sélection, Si on veut faire, Simuler un son, Genre des années, 50, 60, 70, 80, 2000, Et, Si c'est un 33 tours, 45, Ou 78 tours, Voilà, Après, Pour donner, Un peu plus de pêche, J'ai mis, Un, Un petit, Plugin, Qui s'appelle, Orbit, Qui va jouer sur les transients, Que j'ai rajouté, Sur mon master, Et on va, S'écouter tout ça, Pour voir ce que ça donne, Alors, Je vais lancer, Je vais retirer déjà, Le solo, Mon petit bruit, De cassette, Là, J'ai mon sample, Qui tourne, Avec la source, On entend les petits oiseaux, Et tout, Derrière, Bien tranquille, Donc, Voilà, Et si, Je supprime, Tous mes effets, On va regarder, Un peu, Ce que ça va donner, Sans, Donc, Je lance la lecture, Et je vais rajouter, Les effets, Au fur et à mesure, Donc là, On a le souffle, De la tape, Qui s'est mis, On a le souffle, Et je vais rajouter, Au fur et à mesure, Et je vais rajouter, Au fur et à mesure, Au fur et à mesure, Voilà, Le petit bruit, côté lo-fi avec les craquements de vinyle, le bruit de la machine et donc vous voyez si je mets simulation années 30, années 50, années 60, années 70, années 80 et années 2000. Ensuite j'ai mis mon orbite donc là pareil on va s'écouter ça, la 100, l'orbite va jouer sur les transientes ce qui va permettre de donner un peu plus de pêche à votre son. Donc pareil au niveau de l'hybride, j'ai rajouté, voilà là c'est le son original et le son avec le datsync qui permet de simuler un piano électrique à l'ancienne. Dernière petite chose pour ceux qui n'ont pas de MPC ou de boîte à rythme, il vous suffit simplement une fois que vous avez composé vos différents sons de batterie, de snare, vous allez ici, vous avez une case groove, donc là par exemple je l'ai mis sur l'écharlet, donc on va s'écouter ça sur l'écharlet. Vous avez la case groove, vous pouvez mettre des presets, là par exemple j'ai mis une preset de MPC avec un swing de 63. Si je l'enlève, là c'est le swing original et si je l'enlève, Donc ça va vous permettre de faire comme si vous aviez une MPC 3000 ou même une MPC 5000 à l'ancienne, ça va vous donner plus de swing sur votre piste de drum. Donc en gros, voilà ce qu'il faut pour faire des petits sons lo-fi, en tout cas voilà ce que moi j'utilise. Après je sais que dans Ableton Live, je vais rajouter une petite piste, une piste audio toute belle, toute neuve, voilà on va se mettre dessus. Je sais que sur Ableton Live, on donne aussi, il y a des plugins qui peuvent vous aider à améliorer vos sons et lui donner un côté à l'ancienne. Donc pour faire un peu l'inventaire de ce qu'il y a, de ce qui est proposé, voilà, on a Analog Tape Channel Strip, Donc voilà, pour voir ce qu'il y a dedans, ça se compose un peu comme ça. Hop, donc on a un compresseur optique, un saturateur, un equaliser 3 bandes et un utilitaire pour jouer sur la stéréo. Ça c'est un des plugins. Ensuite, on a le Hot Drive & Tape. Donc là, pareil, ça va simuler l'effet d'un enregistrement sur bande, avec différentes courbes. Vous avez votre dry-wet pour doser l'effet que vous envoyez. De quoi ajuster la saturation sur le drive et tout, l'attaque, enfin différents réglages. Vous avez aussi, toujours, donné avec Ableton Live 10, Overdrive & Tape Master. Voilà, donc là, equaliser 4 bandes, un compresseur classique, un module d'Overdrive pour la saturation et un limiteur. Donc tout ça, ça va vous permettre d'améliorer vos sons et de faire des sons low-fire. Donc voilà en ce qui concerne cette petite vidéo. Si elle vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode des ABC du Pit Peking. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de télécharger les Soon Pâques au format refil MPC Ableton que vous avez dans les descriptifs sous la vidéo. Merci, salut. 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 Sous-titrage ST' 501